bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge magie on fait deux brisages pa sur des vantages deux g qui sont moyens on va dire et l'idée ce serait de viser du nir perf plus armes de chasse donc c'est un abonné qui me propose de lui faire sur ses items qui nous avait déjà proposé plusieurs brisages sur la chaîne donc bon là le but n'est pas spécialement de se faire des kamas ou quoi que ce soit c'est vraiment d'aller chercher des des bons jets bien stylé qu'on peut pas atteindre autrement que par un brisage pa c'est parti voilà pas besoin de tergiverser tout 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 récemment sont mes brisages pa les pa ont mis beaucoup de temps à tomber ce qui me donne plutôt envie d'aller sur des grosses runes on va commencer ravis je pense que je vais mettre la pas esquive pa en mettant tout le temps les grosses runes tant qu'elles me elles ne me font pas atteindre la valeur max de la ligne voilà et ça peut crit comme c'est le cas ici ok je vais mettre une pas de r maintenant je pense d'accord donc là surtout pas la rassa parce que ça m'amènerait à 40 et là ça pèserait beaucoup trop lourd ça risquerait de détruire l'item ravi ok vous voyez c'est les grosses runes qui crit comme ça quand on quand on va pas chercher la valeur maximale c'est pas mal du tout là la plus grosse que j'ai à passer ce serait une passable plutôt ok c'est vraiment pas dégueu c'est plutôt un bon début on va pouvoir compter le puits depuis depuis le tout début on est à 4 plus 8,2 plus 3 moins 15 plus 91 on a 91,2 depuis bon ça commence très très bien on va commencer par la ravi et ensuite on mettra la rage et il faut vraiment que que ça se passe bien là dessus on a les 30 récris on a les 12 fuites franchement il ya du potentiel sur ce brisage sur cette cette première premièrement tâche aller la ravi allez moins 20 c'est correct bon là je vais mettre une rune pod très clairement quand quand je suis sur des items appuis pa pm etc des fois j'essaie d'avoir du double moins 6 à la rune initiative mais là on est de toute façon sur du nir perf avec du 39 sagesse au mieux on va jouer la sécurité et aller chercher le moins 13 à la rune pod et on récupère donc ça nous fait plus 0,1 et là on va directement mettre la rage là c'est le deuxième passage un peu technique ok on a moins 7,5 ok le crit c'est génial c'est super super crit oh ça se présente très bien je suis très content petite rune chat pour enlever l'over là on va mettre pas ça qui crit évidemment de r qui passe moins 4 on va mettre double rez qui crit allez là pas ça ça fait mal là à moins 18 il faut que la force 1 voilà moins 9 il reste encore du puits tout va bien j'ai moins 7 là on va quand même commencer par dommage et reste moins 12 il me reste 7 je peux soit mettre esquive pa soit faire une tente à chasse là j'aurais tendance à dire esquive pa quand même je vais demander au propriétaire de l'item ce qu'il préfère c'est dommage que le la passa ait tapé beaucoup ça se passait vraiment très très bien sur le début j'attends qu'il me réponde je lui ai demandé dans le chat du jeu moi je serai pour l'esquive pa quel dommage pour les quel dommage pour les pas ça il me dire une chasse plus de valeur selon lui je demande s'il est sûr c'est un peu dommage parce qu'on a on a 7 depuis la ruine esquive pa pèse 7 mais bon c'est son item on respecte je lui demande confirmation pour leur une chasse et on va donc go une chasse on attend la confirmation du boss et il me dit esquive et oui oh elle est magnifique c'est déjà du très 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 gros g pour une montage c'est un item qui est dur à faire en brisage qui ne peut être fait qu'en brisage pa là on a un moins invitat moins un sagesse c'est à dire il nous manque juste des stats qui peuvent être capricieux sur des congruences mais ça reste très très bon on n'est pas non plus entre 396 38 c'est un excellent jeu sur une montage c'est à ce jour le plus beau brisage pa que j'ai fait sur une montage et bah écoutez c'est franchement c'est magnifique il demande que je lui link pour qu'il puisse la péter dans sa guilde avec grand plaisir bon bah on va enchaîner sur la deuxième c'est déjà c'est déjà incroyable c'est moins c'est moins d'un brisage pa sur je ne sais pas combien qui qui donne ce genre d'ogé allez on enchaîne du coup la première elle sera elle restera disponible pour mettre une petite rune transcendance dessus selon l'acheteur le vendeur etc peut-être que je vais lui racheter il m'en faut plusieurs des montages mais il m'en faut surtout pour des modes pvm avec arme de chasse mais pour pvp ça me servira aussi il me dit qu'il a mis 500 millions de kamas dans des brisages pa sur montage et il en a eu c'est la c'est la première là qu'on qui sort en irperf alors après je sais qu'il fait beaucoup de brisage pa à c'est pas terrible mais voilà 500 millions de kamas de son côté sur des montages en brisage pa et la première belle qui sort ça me rappelle ça me rappelle un peu une cape de cranoni et un de mon côté chacun ses items cauchemardesque bon allez on reset les émotions on go sur la deuxième on va voir la même approche c'est à dire toujours les runes les plus grosses en premier parce qu'en fait plus le pa met de temps à tomber plus le geste dégrade et plus la rune pa est grosse enfin plus la rune est grosse plus la chance de casser le pa donc on va go raage direct qui ne passe pas du tout je vais go pas fuit ok là en vrai j'ai envie de tenter la rage je suis comme la rassa je sais que ça va faire ça va en faire criser plus d'un dans le chat et sur et sur youtube mais là ça peut se il me dit oui ok ça se tenter l'idée c'est vraiment de casser le pa je vais demander confirmation quand même parce qu'on balance pas des rassa comme ça en brisage sans demander confirmation en propriétaire là c'est un peu technique je vais go raage pas d'or ok ça casse le pa j'aurais bien aimé que ça passe en succès neutre je serais d'avis là à mettre pas d'or d'abord en espérant un succès crit ça peut très très bien crie de 11 à 14 non d'abord là d'abord une repère peau alors attendez raconter le plus comme on a 85 et au dessus la moins 4 vita moins un récris grâce à ça ressemble à du zéro de pluie c'est très peu probable qu'on ait du plus en rab je pense qu'on est à 85 on va commencer repère au qu'ils critent je pense qu'il faut crit la pas d'or voilà je l'avais call ensuite là il faut pas âge il va falloir ravi pas âge ras âge alors la question c'est dans quel ordre on les mais on va commencer par la page qui peut être un peu compliqué à passer moins 15 ça va être compliqué à là on part d'un jet qui est assez bas quand même on va mettre la ravi ça passe pas pourtant on n'est pas à 400 vita ça va être très compliqué c'est cette entaille ici on va quand même équilibré un petit peu les lignes en bas là tac voilà ça crite encore bien quand on reste en dessous de la valeur max là il me reste 44 je vais rage maintenant ok elle passe moins 10 bon je fais au mieux mais on partait de très bas donc je m'attends pas à grand chose avec la part écrit qui crite la repère moins 12 le 2 r moins 5 je vais essayer de lui faire un g qui peut se revendre correctement je vais lui demander là quelle ligne il veut prioriser j'ai beaucoup aimé le les balls sur la rassa mais bon ça aurait pu crit aussi vous savez aurait pu casser le pa en succès neutre ça aurait été deux cas de figure intéressant mais le fait que le pa soit tombé sur une padeau qui n'a pas qui n'est pas passé mais après je les crite donc non franchement le brisage pa quand on regarde dans l'historique on a quand même beaucoup de vers et beaucoup de crit il me dit esquive pa et tenta armes donc là j'ai moins 7 donc il reste deux tenta armes de chasse je pense que c'est ce qu'il veut on peut sinon vous pourrez faire fuite et armes de chasse c'est au choix ouais je pense vraiment qu'on peut dire que le brisage là il a été pas mal du tout on a eu beaucoup de jeu je pense que j'ai plutôt bien choisi mes rune un beaucoup beaucoup de succès crit c'est juste qu'on partait de on partait de bien bas quoi le petit crit bon franchement c'est pas mal du tout ça se revient bien dans l'état je pense il me dit que c'est de là il va la vendre ouais je pense que je pense que ça fait une plus value à la revente par rapport à l'espérance du prix de d'un exopéa sur georbe c'est pas mal bon bah écoutez ça fait une belle belle petite session là c'est plutôt joli on va terminer avec des petites tenta exo il nous a préparé quelques petits anneaux hop on en a juste trois mais c'est des gros g donc on va faire ça tout de suite on a une alliance glorson over vita avec une initiative basse mais ça c'est parce que je lui ai demandé j'en ai besoin pour des modes spécifiques d'alliance glorson avec une ini basse j'en ai besoin pour jouer sur des sacriers air dans des modes où j'ai besoin qu'ils jouent pas en premier là on a un peu pareil avec un over vita pm du coup ça va être un peu technique et on a un pas de greffe allez on va commencer par le pas de greffe bon qui a un g plutôt correct un bon g on va dire le petit pa pas de pa ensuite l'alliance glorson celle là si elle passe je lui rachète un très clairement j'en ai besoin pour un mode très spécifique je crois que c'est pour ça qu'il l'a fait de cette façon c'est parfait parce que j'en ai besoin pour un mode agi là on a 254 60 40 pour les stats agi c'est pas mal est ce qu'on a le pa là dessus les amis on n'a pas de pa la dernière la plus belle et la plus dure à aller chercher en termes de tenta avec l'over vita c'est très très stylé c'est vraiment très utile d'avoir des allances grossonnes sans initiative moi j'en ai souvent besoin et je suis souvent désolé de voir que beaucoup considèrent qu'un item sans initiative est forcément moins bien qu'un item avec initiative alors qu'en fait quand on joue en pvp multi on peut avoir besoin de moduler les initiatives selon les stuffs pour pouvoir gérer l'ordre de jeu des persos le pm là dessus pas de pm c'est bien dommage bon et bien écoutez les amis c'était c'était deux beaux brisages sur mon tâche un qui s'est magnifiquement bien passé un autre qui a été plutôt correct sachant qu'on partait d'un jet très bas et qui fait un jet pour revente qui devrait pouvoir assurer une petite plus de value à son propriétaire je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter je me fais spammer de mp depuis tout à l'heure c'est terrible je peux même pas étonner une vidéo bon vous avez tous les liens en description pour aller me suivre sur les différents réseaux moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt petit bonus passage d'une rune de transcendance dommage mêlée sur des bottes du coeur saignant j'ai parfait que je viens d'acheter à 17 millions à gdv voilà ça va aller sur un yop tr pvp c'est parti avec la petite rune de signature évidemment pour que les gens mettent des commentaires là dessus pour rager ce qui fait du référencement c'est parfait voilà bon c'est clean ça servira aussi pour d'autres modes éventuellement ça fait toujours plaisir de choper ça fin du petit bonus